Qu'est-ce que les États-Unis se portaient bien économiquement ? Et pour une fois, la crise ne lui était pas due. La crise ne venait pas de l'endettement ou d'une situation économique incontrôlable en Amérique latine. Et certains dirigeants ont même, avec une pointe d'ironie maligne, rappelé que cette fois-ci, c'était les gens du Nord, des Blancs aux yeux bleus, comme a dit le président brésilien, qui avaient provoqué la crise. Alors, on aurait pu penser que les choses en resteraient là. Malheureusement, nous sommes dans un monde globalisé. Alors, l'Amérique latine, la plupart des pays se trouvent dans une situation financière bien meilleure qu'il y a 15 ans. Leurs budgets sont équilibrés. Ils sont moins endettés. Ils n'ont plus d'inflation. Dans la plupart des cas, sauf un ou deux pays, ce sont des démocraties, ce qui compte aussi sur les plans politiques et social. Mais dans un monde globalisé, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'inversion au risque. Et on a vu des fuites de capitaux de tous les pays d'Amérique latine qui auront beaucoup plus de difficultés à se financer et à attirer les investissements. En outre, il est évident que dans la crise, il y a une composante de commerce international et les pays d'Amérique latine vont être directement frappés. Ceux qui exportent le plus seront plus frappés que les autres, donc seront plus vulnérables que ceux qui exportent moins. Mais tous auront à faire face à cette crise qui est mondiale. Ceci étant dit, ils s'en tireront dans bien des cas mieux que les pays européens et que certains pays européens. Pourquoi ? D'abord, parce que s'il est vrai que l'Amérique latine a connu des problèmes de dette extérieure, les problèmes de l'endettement des particuliers, des prêts hypothécaires, des actifs toxiques, touchent à peine l'Amérique latine parce qu'il y a peu de crédit intérieur. On a souvent remarqué que la bancarisation, c'est-à-dire l'usage de la banque par les latino-américains, était relativement faible dans les grands pays et que ce qui paraissait un inconvénient pour le développement économique paraît aujourd'hui un véritable avantage. Je pense que la démocratie est consolidée. Une démocratie un peu particulière dans certains pays. Il y a eu d'autres crises. Si on prend les exemples, il faut prendre les précédents pour comprendre ce qui peut se passer. On voit ce qui s'est passé. Débat avec l'Argentine de décembre 2001. Bon, la démocratie a peut-être souffert puisque le président a démissionné, puisqu'il y a eu une agitation diverse et variée. Et finalement, on a trouvé une solution constitutionnelle. Dans le cadre constitutionnel, le président a démissionné. Il n'y avait pas de vice-président. C'est la situation la pire. Mais le Congrès a nommé un président qui a fait l'intérim jusqu'aux prochaines élections. Donc il y a quand même, d'une part, une consolidation institutionnelle. D'autre part, un attachement à la démocratie des citoyens et la volonté d'avoir une situation normale, une situation qui correspond à la constitution et à la culture nationale. Évidemment, il y aura des remous. Évidemment, il y aura des situations difficiles. On ne sait pas ce qui va se passer dans les 14 élections qui auront lieu dans les deux ans qui viennent. Il peut y avoir des surprises ou des bonnes ou des mauvaises. Mais il est évident qu'il y aura de l'agitation sociale, il y aura des mobilisations et il y aura des remises en cause de la démocratie telle qu'elle fonctionne. Mais ces remises en cause existent déjà. Alors ça, évidemment, ça risque de grossir. Je ne crois pas que ça puisse remettre en question cette longue phase de démocratisation qui remonte aux années 80. La démocratie a un quart de siècle. Et c'est la première fois à l'Amérique latine qu'il y a autant de démocratie pendant si longtemps et de manière aussi stable, alors même qu'il y a eu des crises qui ont été surmontées. Je pense que la démocratie à l'Amérique latine surmontera aussi ces crises-là. Les militaires comptent plus beaucoup dans la vie politique comme ils ont compté dans les cinquante années qui ont précédé, disons, en 1990. Il y a eu une démilitarisation de l'ensemble du continent, à tel point que les putschistes eux-mêmes sont devenus candidats aux élections. M. Oviedo au Paraguay, Lucio Boutieres au Équateur et le plus célèbre, le plus prestigieux d'entre eux, Ovo Tchaves. Donc, il y a eu un coup d'État contre l'Ottawa, mais il n'a pas réussi. Il y a eu des tentatives de coups d'État au Paraguay, ils n'ont pas réussi. Donc, on a l'impression que, pour des raisons à la fois nationales et internationales, parce qu'il y a une vigilance des pairs, une vigilance des autres pays, qui ne veulent pas une régression de la démocratie, les militaires ne vont pas courir beaucoup de risques, encore que l'utilisation de l'armée pour lutter contre le narcotrafic n'est pas une bonne chose, car ça donne aux militaires un droit un peu de regard, d'ingérence dans la politique intérieure, ce qui avait été la volonté des gouvernements démocratiques, c'était de faire que l'armée ou les militaires ne s'occupent plus que de défense extérieure, de défense nationale, et n'aient pas à lutter dans les affaires intérieures, n'aient pas à mettre leur nez dans les affaires intérieures. Alors là, je ne crois pas qu'il y ait une possibilité de... Ce que vous allez s'appeler populiste, je ne sais pas trop ce que c'est, parce que c'est un mot que je n'aime pas, je crois comprendre de quoi il s'agit, de pays dont on a dit qu'ils pratiquaient l'ingérence dans d'autres pays pour permettre à des régimes similaires de se mettre en place. Pour ça, il faut des ressources. Et généralement, ces ressources dans les pays d'Amérique latine viennent des exportations. Alors quand il y a un boom des exportations, on a des ressources pour faire une politique mondiale, ou au moins régionale, pour aider tel ou tel pays, tel ou tel parti, telle ou telle municipalité étrangère qui vous est proche. Mais quand les choses vont mal, on aide d'abord ces nationaux, sans quoi ils ne votent plus pour vous, avant d'aller aider les amis lointains. Donc là non plus, je ne crois pas que justement la crise devrait limiter ce genre de pratiques. Je crois qu'il y aura, face à la crise, on ne voit pas encore, ni en Europe, ni en Amérique latine, une, pas une renaissance, mais une nouvelle impulsion qui sera donnée aux intégrations régionales. Il n'y a pas de salut au niveau national. Il n'y a pas de possibilité, parce que c'est trop gros et diffus, au niveau des réunions mondiales, type G20. G20, on donne des orientations. Mais c'est au niveau régional. Et là, il y a une opportunité, et il y a même une nécessité de relance, des intégrations de relance de ce niveau régional qui, face à la globalisation, paraissait archaïque et dépassée. Sous-titrage Société Radio-Canada